Samir va chez son marchand de fruits et légumes. Il achète plus de pommes que de bananes et plus de bananes que de melons. On appelle A le nombre de pommes, B le nombre de bananes et C le nombre de melons achetés par Samir. L'une de ces relations entre B plus C et A est-elle vraie, quels que soient A, B et C ? On nous propose plusieurs réponses, B plus C strictement supérieur à A, B plus C strictement inférieur à A, B plus C égale à A, ou bien aucune de ces relations n'est vraie. Alors là, ce qui est très important, c'est quelles que soient A, B et C, ça veut dire qu'on cherche à savoir si une de ces relations est vraie pour n'importe quelle valeur de A, de B et de C. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve une fois que tu as réfléchi de ton côté. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est traduire cette phrase-là en termes de A, B et C. On sait qu'il achète plus de pommes que de bananes, donc le nombre de pommes est plus grand que le nombre de bananes, c'est-à-dire que A est plus grand que B. Ensuite, on sait que Samir achète plus de bananes que de melons, donc que B est plus grand que C. Alors ça, on peut l'écrire comme ça, dans une double inégalité, A est plus grand que B, qui est lui-même plus grand que C. Alors souvent, ce n'est pas facile d'aborder ce genre de questions et c'est un bon réflexe de prendre quelques exemples avec des valeurs numériques. Donc c'est ce que je vais faire ici. En fait, je vais faire un tableau avec les valeurs de A, de B et de C. Donc ici, je vais mettre les valeurs de A, là je vais mettre les valeurs de B, ici les valeurs de C, et puis dans cette dernière colonne, je vais calculer la somme B plus C que je dois comparer à A. Alors je vais prendre un exemple, un premier exemple. Si je dis par exemple que Samir a acheté 5 melons, il faut qu'il ait acheté plus de bananes, donc je vais dire que par exemple B est égal à 6. Alors dans ce cas-là, B plus C, ça fait 6 plus 5, c'est-à-dire 11. Et puis je vais prendre comme valeur de A, bon, je sais que ça doit être plus que 6, plus grand que 6, donc je peux prendre par exemple 7. Donc tu vois que dans ce cas-là, j'ai une somme B plus C qui est égale à 11, qui est plus grande que 7, qui est égale à A. Donc B plus C est plus grand que A. Donc là, j'ai un exemple de valeurs de A, B et C pour lesquelles cette relation-là est vraie. Cette relation-là est vraie pour ces valeurs-là. Mais bon, ce n'est pas suffisant, il faut que je prenne d'autres exemples avec d'autres valeurs. Et en fait, je ne vais pas trop me casser la tête, je vais prendre les mêmes valeurs que tout à l'heure pour B et C. Donc C, c'est 5, et B, c'est 6. Donc la somme B plus C est toujours égale à 11. Et ici, comme valeur de A, la seule condition, c'est que ce soit plus que 6, donc je peux par exemple prendre 12. Et dans ce cas-là, tu vois que j'ai une somme B plus C qui est égale à 11. 11, c'est plus petit que 12, qui est égale à A. Donc là, j'ai un exemple pour lequel B plus C est plus petit que A. C'est un exemple pour lequel cette relation-là est vérifiée. Et je peux même aller un peu plus loin pour examiner celle-ci. Si je prends pour valeur de B, 6. Et pour valeur de C, 5, comme tout à l'heure. Je vais avoir donc la somme B plus C qui sera égale à 11. Et comme valeur de A, je peux très bien prendre 11 par exemple. C'est tout à fait possible, puisque 11, c'est plus grand que 6. Et dans ce cas-là, j'ai B plus C qui est égale à 11, qui est donc égale à A. Et tu vois que cette valeur-là de A, B et C, c'est cette relation-là qui est vraie. Donc finalement, on a exhibé ici un exemple pour lequel cette relation-là est vraie, mais pas les autres. Un exemple pour lequel cette relation-là est vraie, mais pas les autres. Et puis enfin, un exemple pour lequel c'est cette relation-là qui est vraie, et pas les autres. Donc finalement, aucune de ces relations-là n'est vraie pour toutes les valeurs de A, B et C. Donc la seule réponse, la bonne réponse à cette question, c'est celle-là. Puisque nous, on cherchait une relation entre B plus C et A qui soit vraie pour toutes les valeurs de A, B et C.